bonjour les petits loups aujourd'hui on va faire du foie très très simple plus rapide ça n'existe pas du foie un peu de tomate concentrée du persil de la coriandre moi c'est mélangé comme ça moi c'est surgelé et de l'ail moi c'est déjà prédécoupé surgelé et là j'ai pris deux tomates que j'ai mis dans l'eau chaude juste pour me faciliter pour éplucher deux minutes dans l'eau chaude et après vous enlevez et vous laissez pas cuire voilà là je vais couper mon foie comme vous voyez un petit morceau après vous pouvez accompagner ça avec des pommes de terre des frites du riz vous accompagnez avec du pain dans le sandwich faites voir vous accompagnez ça avec ce que vous voulez après bien sûr il faut aimer la viande de veau de foie de veau c'est sûr oui je coupe ça et je reviens vers vous quand j'aurai fini tout ça voilà j'ai coupé ma tomate c'est bon c'est chaud vous avez vous voyez assez tiens à s'enlève face tout seul voilà mon foie je l'ai découpé de l'huile ma viande du sel du poivre du sel et du poivre oula la catastrophe il est où le poivre le poivre le poivre je recherche il était à côté de moi c'était le poivre qui était tombé en plus voilà sel poivre et c'est bon et on va laisser cuire tout ça tranquillement en attendant je vais éplucher mes tomates oulala voilà j'épluche mes tomates c'est chaud c'est sûr que c'est chaud là mais ça s'épluche vite fait on n'oublie pas de remuer la viande qui a à côté aussi voilà je coupe tout ça en pâté morceau voilà comme ça après moi j'ai mis deux tomates ça dépend de la quantité de viande que vous avez voilà vous coupez votre tomate n'importe comment de façon elle va devenir en purée alors ne vous cassez pas trop la tête à la découper voilà voilà après je mets de l'ail moi je prends un grand morceau d'ail je sais pas comment ça fait de gousse d'ail ça doit faire trois ou quatre et on laisse l'ail et la viande cuire tranquillement ça va fondre voilà quand vous voyez que l'ail et la viande commence à cuire tranquillement on va rajouter une petite cuillère une cuillère à café de tomates concentrées voilà que je vais mélanger comme ça on laisse cuire comme ça encore deux trois minutes et après je mettrai la tomate voilà après avoir laissé trois minutes à peu près voilà voilà on va laisser cuire la tomate avec la viande de veau comme ça tranquillement j'espère que vous voyez bien là voilà quand la tomate elle est cuite elle n'est pas encore cuite mais j'ai laissé cuire trois minutes là je vais rajouter du poivre du sel vu que j'ai rajouté des ingrédients et du piment doux il est où le piment doux on est à la recherche du piment doux s'il vous plaît il est là voilà bien sûr on goûte pour voir si c'est bon s'il manque rien après si vous voulez rajouter d'autres épices c'est à vous de voir bien sûr bien sûr voilà vous laissez fondre la tomate tranquillement en attendant que ça cuit moi je vais mettre du persil du coriandre vous pouvez mettre que du persil ça va vous de voir après et après on laisse cuire tranquillement jusqu'à que la tomate se fonde voilà voilà je mets du persil et de la coriandre comme ça vous inquiétez pas c'est une cuillère mais arrête pas je ne gratte pas voilà et là on va laisser mijoter tout doucement jusqu'à que la tomate elle fonde voilà on met pas fort et on laisse je vais baisser voilà et je laisse mijoter tranquillement faut pas mettre fort parce qu'après la viande elle va devenir dure voilà là j'ai descendu à 4 et on va laisser mijoter comme ça à temps j'entends bien sûr on remue hein voilà 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 en attendant moi je vais faire ça avec du riz donc je prends une casserole j'allume ma casserole comme ça à côté je vais faire du riz et comme j'ai dit vous pouvez accompagner ça avec ce que vous voulez je vais mettre du sel voilà et ça on laisse mijoter tranquillement voilà j'ai mis du riz là et là je vais rincer mon riz trois fois comme là pour enlever l'amidon et ensuite je mettrai le riz dans la casserole qui est en train de bouillir voilà et là je vais rincer et ça je laisse toujours cuire tranquillement voilà j'ai lavé mon riz et tout et je mets mon riz dans ma casserole le riz la bouillie voilà tranquillement et on laisse bouillir le riz donc voilà mon riz il est cuit je l'ai égoutté bien sûr je vous ai pas montré quand je l'ai égoutté je mets du beurre et je laisse bien fondre le beurre comme ça je vais mettre ça avec ma viande de foie voilà ma petite casserole elle est petite par rapport au riz mais c'est pas grave ça va se faire n'inquiétez pas donc voilà ce que ça fait les petits loups il n'y a plus qu'à servir donc les petits loups voilà si vous avez aimé cette vidéo après par dessus je vais vous mettre du persil pour faire joli moi je vais laisser comme ça en naturel pour mettre des oeufs du persil après c'est à vous d'innover de mettre ce que vous voulez par rapport à vos envies et ce que vous mangez donc voilà les petits loups donc les petits loups si vous avez aimé cette vidéo va liker commenter partager bye bye les petits loups qu'est ce que je peux vous dire bon appétit